Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième épisode de Calcio Espresso, le podcast sur le football italien torréfié en français au-delà des Alpes. Je suis Cédric Canal depuis 8000 ans et je suis accompagné grâce à Zoom, comme chaque semaine, par Valentina Clemente qui est à Pérouse. Bonjour Valentina. Bonjour Cédric et bonjour à tous. Bienvenue dans ce numéro consacré au droit télé. Pour en parler, on reçoit cette semaine Pierre Maès. Bonjour Pierre. Bonjour, bonjour Valentina, bonjour Cédric et bonjour à tous. Bonjour Pierre, vous êtes ancien de Canal+, vous avez travaillé de 1989 à 2002 avant de devenir consultant et spécialiste dans le secteur des droits télé. Votre dernier livre, Le business des droits télé du foot, sorti en mars 2019 aux éditions FIC, est un remarquable manuel pour décrypter ce monde assez opaque, pour comprendre les enjeux toujours grandissants. Et puis vous avez dupliqué ce livre en podcast avec les premiers épisodes qui sont sortis cette semaine et qui sont consacrés à Médiapro. En effet, juste une précision, l'éditeur, on prononce ça F-Y-P. C'est tout à fait correct de remarquer ça parce qu'on ne sait pas toujours. Bien sûr. Et justement, on commence par l'actualité française qui a observé une Italie non sans intérêt. Médiapro fait parler, après avoir acquis la majorité de la Ligue 1 et lancé Téléfoot en août, les groupes refusent de payer et demandent à renégocier à la baisse les contrats. Étaient ces prévisibles ? Prévisibles ? Je vais l'exprimer autrement que par le mot prévisible. Ça n'a pas surpris de voir que Médiapro, dès la deuxième échéance, ait des problèmes pour honorer ses paiements. Il y avait une inquiétude à tous les niveaux, non seulement au niveau des observateurs, mais même au sein de la Ligue et des clubs, il y avait une inquiétude. Et cette inquiétude s'est confirmée. Ce qui est intéressant, vous l'expliquez dans votre livre, c'est que la façon dont est arrivé Médiapro et que la Ligue, avec Didier Quillot, a profité de cette arrivée qui était un petit peu cachée au début pour lancer la paie d'offres rapidement et donc avoir cette somme qui est au-dessus du milliard. Seulement, entre l'arrivée de Médiapro et la paie d'offres, Médiapro a déjà tenté en Italie d'arriver sur le terrain du football, avait acquis les droits pour la période 2018-2021, et puis la Lega Serie A finalement a rejeté ce contrat faute de garantie financière et s'est tourné vers Sky et Dazen qui offraient un petit peu moins. C'est assez surprenant que la France n'ait pas vu cette alerte venant d'Italie. Il faut voir, au niveau du timing, c'est assez précis, ça ne se joue pas à grand-chose. Les droits ont été attribués à Médiapro en France fin mai 2018 et la nouvelle sur le défaut de garantie en Italie arrive à peu près au même moment. Dans la semaine, je pense qu'il précède. Donc oui, à ce moment-là, ils auraient peut-être dû être plus éveillés, plus attentifs, mais ça ne s'est joué à rien au niveau du timing. La Ligue a justifié son choix en disant que la garantie bancaire que demandait la Ligue italienne, finalement, ça ne se demandait pas pour une somme aussi importante que ça n'existait pas. Et qu'eux, ils avaient une garantie, eux, donc la LFP, la Ligue française, eux avaient une garantie de l'actionnaire de référence de Médiapro, qu'ils étaient très contents avec ça. Dazune, on l'a évoqué, arrive en France le 1er décembre avec une offre très légère et axée sur les sports de combat. On le surnomme les Netflix du sport, car c'est un OTT qui distribue des contenus sous application et Internet. Le groupe américain est déjà présent dans plusieurs pays. En Italie, pour 9,99 euros par mois, ils proposent 3 mètres de céréales, la Ligue A et la Ligue 1. C'est format low cost ou il est à l'avenir ? Alors, je me permets de faire juste une correction, c'est que Dazodo n'est pas un groupe américain, c'est un groupe anglais. Il appartient à une des personnes les plus riches d'Angleterre, qui s'appelle Blatsavik. Mais effectivement, il opère aux États-Unis et c'est là qu'ils ont fait leurs énormes deals en boxe. Décrivez Dazone comme étant le Netflix du sport, c'est quelque chose que je vais toujours contester. Dazone, effectivement, s'est vendu, parce que ça faisait chic, comme le Netflix du sport. Mais autant on pouvait considérer, il y a quelques années, que Netflix représentait une offre complète en fiction. Tant Dazone, dans aucun des pays où il opère, ne pouvait prétendre proposer une offre complète de sport à ses abonnés. C'est toujours une offre qui venait en complément de l'offre en général de la télévision à péage principal, comme en Italie, comme en Allemagne, et maintenant comme en Espagne également. Donc Dazone se positionne lui-même comme une offre de complément. Il s'est appelé Netflix du sport pour des raisons commerciales, parce que ça a fait joli. Ça parle aux gens, c'est vrai, comme c'est dit. Exactement, mais pour moi, c'est une sorte de publicité trompeuse. Est-ce que Dazone est le futur ? Dazone, aujourd'hui, n'est pas en bonne forme. Ils ont souffert énormément de la crise du Covid. Vous savez qu'un abonnement à Dazone, justement, c'est comme un abonnement à Netflix. C'est le système du cancel anytime. Vous pouvez partir quand vous voulez. Donc forcément, pendant la crise du Covid, les matchs ne se sont pas joués. Tous les gens se sont désabonnés. Ils ne voyaient pas l'intérêt de payer pour Dazone alors qu'il n'y avait plus de match. Et donc, ils ont beaucoup souffert de cette crise. Ils ont des gros problèmes de cash. Alors, peut-être que sur le principe, ça ressemble à la solution d'avenir. Mais déjà, il faudra que Dazone survive à tout ça. Comment interpréter cette arrivée en France et dans énormément de pays, avec une offre pour le coup, vraiment pour l'instant très basse, et moins de 2 euros avec peu de contenu ? C'est assez étrange d'arriver comme ça, un petit peu de façon discrète. Ce n'est pas ce qu'on pourrait appeler, par exemple, une fuite en avant. Moi, je pense qu'on est un peu dans ce scénario-là avec Dazone. Donc, il ne doit pas cumuler les bonnes nouvelles parce qu'en fait, cette annonce avait déjà été faite, qu'ils allaient s'internationaliser dans plus de 200 pays, et blablabla. Ça relève de la fuite en avant et on cherche des annonces positives pour tenter de rassurer l'investisseur et peut-être un acheteur potentiel. Tout pigeon ou tout pirate, après la musique et le cinéma, le piratage a une forte croissance sur les sports et particulièrement le football. La France semble particulièrement exposée et protégerait mal ses diffuseurs. Tous pigeons ou tous pirates, c'est effectivement ce qu'on peut lire sur la couverture de mon livre. C'est parfait, c'était un petit clin d'œil. C'est ça, j'ai bien compris. Oui, effectivement, dans mon livre, il y a tout un chapitre sur celui que j'appelle le consommateur, enfin le consommateur, parce qu'on l'a pris pour un con jusqu'ici en croyant qu'on allait pouvoir lui faire payer de plus en plus à chaque appel d'offres. On en arrive aujourd'hui à des sommes en France. Celui qui veut regarder tout le foot, qui doit payer 80 euros par mois, c'est gigantesque. Dans les autres pays, c'est peut-être un peu moins, à part l'Angleterre, mais on est quand même toujours autour de 50-60 euros. Ce sont des sommes mensuelles qui sont extrêmement élevées. Et aujourd'hui, ce consommateur qu'on a pris pour un con, aujourd'hui, il est en mesure de reprendre le pouvoir grâce au piratage. Et le piratage, c'est la bombe atomique derrière la bulle. En fait, c'est la raison principale qui va faire chuter les revenus des ligues parce que, comme on l'a vu dans la musique et dans la fiction, on ne peut pas combattre le piratage. Le piratage, il est là, il se développe. Le fait que ce soit si cher et le fait que les offres soient illisibles ont poussé les gens vers le piratage. Le piratage, aujourd'hui, est très confortable. Les liens de streaming, que vous pouvez en trouver en 10 secondes sur les réseaux sociaux, vous donnent bien souvent un signal en HD. et le sport a vu le développement d'une offre de piratage qui était à ce jour inconnue. C'est l'IPTV, qui est pour la première fois du piratage payant, par lequel vous payez un montant de 7 à 10 euros par mois et vous avez accès à peu près à 3 000 chaînes du monde entier, y compris toutes les chaînes à péage. Et c'est un IPTV, c'est un produit qui marche très, très fort, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, dans tous les pays. Alors, sur votre question de savoir si la France est le pays qui protège le moins contre l'IPTV. D'abord, je ne pense pas qu'il y ait de bonnes protections contre l'IPTV. Penser que la loi, la répression, peut faire quelque chose contre le piratage, c'est une erreur dans laquelle se sont plongées l'industrie de la musique et de la fiction. Aujourd'hui, ils ont compris, la répression, ça ne sert à rien. Le sport est encore un peu en retard là-dessus. Ils pensent que la répression peut être utile, mais je suis convaincu, du contraire, la répression ne sert à rien. Ni la répression, ni la pédagogie. Aller dire aux gens qu'ils se rendent coupables d'un vol parce qu'ils piratent un match de foot, vous savez, les gens n'ont absolument aucun frein moral à pirater le football à télé, comme ils n'avaient aucun frein moral à télécharger un morceau de musique sur Napster il y a 20 ans. Passons à l'actualité en Italie avec l'Italie qui s'ouvre aux capitaux étrangers. La Lega Serria a créé une média compagnie et vendu 10% au fonds CVC, Advent et FSI contre 1,7 milliard d'euros. Le britannique CVC est le porte-drapeau de cet alliage, Advent et américain et FSI italien. CVC, on l'a vu notamment développer la Formule 1 au début des années 2000 et l'a bien fait de 2006 à 2016, je crois. Également, elle a investi dans le rugby, dans le tournoi des destinations. En revanche, c'est une pratique qui est nouvelle dans le football européen. Selon vous, est-ce une méthode risquée comme ça de se vendre à des fonds ou plutôt qui colle la période puisque c'est un apport d'argent instantané ? Il y aura aussi une ligne de crédit de 1,2 milliard d'euros qui sera ouverte au club par ce fonds ? Très clairement, comme vous le dites bien, ça répond à un besoin immédiat d'argent. Les investisseurs étrangers, américains, anglais sont intéressés par ce type d'investissement. D'abord, parce qu'ils ont beaucoup d'argent à investir et puis parce qu'ils pensent que la commercialisation des droits médias, des droits de télé, ne s'est pas faite de manière professionnelle jusqu'ici et qu'eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont la professionnaliser et ils vont permettre à la Ligue de gagner plus d'argent en vendant les droits de télé. Déjà, le principe de base est pour moi une énorme erreur puisque je constate que les droits sont déjà en train d'être corrigés, que les droits sont déjà en train de chuter et que ce n'est que le début de quelque chose de beaucoup plus sévère et que donc dire que les droits n'ont pas été vendus de manière professionnelle jusqu'ici, c'est une erreur. Si la Ligue italienne n'a pas eu des résultats aussi spectaculaires que la Ligue anglaise, par exemple, c'est simplement dû à la configuration du marché. C'est juste qu'il n'y a pas eu la concurrence qu'il y a eu entre Sky et BT en Angleterre que Sky en Italie a toujours bien réussi à contenir et à maîtriser la concurrence et donc à réussir à maintenir les prix à un niveau qui est le jugé acceptable. Donc pour moi, il n'y a aucune possibilité de croissance au niveau des trois télés. Ça, c'est si on se met à la place de l'investisseur. Enfin, peu importe, l'investisseur s'il a envie d'investir, pourquoi pas ? Alors à la place de la Ligue, comme vous dites, ça répond à un besoin d'argent immédiat. Ça valorise la société de la Ligue à un montant qui est quand même très très élevé. Par contre, ça implique une perte de pouvoir, une perte de contrôle. C'est clair que maintenant, les droits télé vont être gérés par le nouvel arrivant et que donc, la Ligue perd le contrôle de son produit. C'est typiquement une solution à court terme que peut-être la Ligue italienne regrettera à moyen ou à long terme. D'ailleurs, les acteurs évoluent vite, que ce soit les diffuseurs, les agences, vous l'expliquez bien dans votre livre. Par exemple, on peut parler du cas de l'agence italienne MP e Silva qui était devenue référente, notamment grâce à la Serie A puis ensuite par d'autres championnats et puis qui s'est écroulée en 2016 en perdant les droits italiens et en se vendant à des groupes chinois. Oui, bien sûr. Alors, juste, ils n'aimeraient pas chez MP e Silva, même si elle est en faillite que vous disiez que c'est une agence italienne. C'est une agence qui avait son siège à Londres qui était d'ambition mondiale, internationale, ce qui était le cas d'ailleurs. Comme vous le dites, MP e Silva, on va dire, a connu une croissance extrêmement agressive et extrêmement, oui, avec beaucoup de succès dans les années 2000 en fait et au début des années 2010, ils ont vendu l'agence à deux propriétaires chinois en 2016 puis effectivement, c'est à ce moment-là que ça a commencé un petit peu à dégénérer. Ils ont perdu les droits de la CERIA, c'était en 2017 et ils sont tombés en faillite en 2018 et ils sont tombés en faillite en 2018 parce que les Chinois les ont laissés tomber. En fait, quand je vous dis que MP e Silva était extrêmement agressif, c'est-à-dire que c'est une activité qui avait besoin de cash. Ils surpayaient les droits et puis ils tentaient de récupérer les droits en les revendant au télé. C'était bien souvent très difficile et donc pour acheter de nouveaux droits, il leur fallait du cash et pour ça, il fallait bien entendu que l'actionnaire remette de l'argent dans la société. Et à un moment donné, les Chinois ont décidé que ça suffisait. MP e Silva était accro de cash, il n'a plus su faire face aux paiements qui devaient à beaucoup de ligues dans le monde et donc voilà, c'est déclaré en faillite. C'est clair que c'était déjà le signe de la fin de quelque chose. C'était l'agence la plus successful on va dire après 2005 on va dire. Cette agence tombe en faillite, c'était déjà un signal extrêmement comment on va dire important. Vous avez une longue expérience sur les milieux à Canal+, puis comme consultant. comment votre livre qui décrypte les mécanismes a été accueilli ? Vous voulez dire, j'imagine que la question que vous me posez c'est comment il a été accueilli par le milieu en fait, par le business, c'est ça ? Tout à fait. Effectivement, comme vous le dites bien, c'est un business, comme vous le sous-entendez bien, c'est un business qui est un peu secret et qui je pense a un certain confort de vivre dans ce secret. Effectivement, mon livre, oui, montre un petit peu comment ça fonctionne. Après, je vais vous dire que je n'ai eu aucune réaction négative du business. Moi-même, je continue à travailler comme consultant, j'ai des clients, j'ai des nouveaux clients, donc franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'acteurs dans ce business qui ne sont pas opposés à ce qu'il y ait une plus grande transparence en fait, qui je pense aussi... Normalement, il faudrait la suéter la transparence. Après, on ne sait jamais comment ça se passe dans la coulisse, donc peut-être quelqu'un peut se sentir en danger, entre les mains. Oui, tout à fait, mais comme je vous dis, je n'ai pas connu ce type de réaction suite à la sortie de mon livre. Je pense que la majorité des acteurs de ce business n'est pas du tout mécontente à l'idée d'avoir une plus grande transparence et de montrer très honnêtement finalement comment il fonctionne. Parce qu'il n'y a rien à cacher. L'Italie a lancé son appel d'offres pour l'international avec un document, justement, on ne sait pas s'il y a des choses à cacher ou pas, mais qui fait plus de 70 pages avec 57 lots pour la période 2021-2024. Actuellement, c'est l'agence IMG qui a surpayé les droits, qui ne les a pas rentabilisés d'ailleurs, qui a ses droits à l'international. Les droits nationaux seront ensuite mis en vente. La Lega Serie A espère, notamment avec l'entrée de ces fonds, pour les aider, valoriser son championnat à 2,5 milliards d'euros entre nationaux et internationaux, soit près d'un milliard de plus qu'actuellement. C'est un petit peu ambitieux dans un monde en crise, non ? La déconvenue risque d'être de taille, ça c'est sûr aussi. Je veux dire, vous me l'apprenez, je n'avais pas connaissance de cet objectif extrêmement ambitieux de 2,5 milliards, mais comme je vous l'ai dit, ça ne m'étonne pas. C'est forcément sous l'influence des nouveaux investisseurs qui estiment qu'il y a encore du potentiel et qu'aujourd'hui, on est 10 milliards plus les... 1,4 milliard, oui. Voilà, 1,4 milliard en tout. Les nouveaux arrivants estiment que c'est complètement sous-évalué et que grâce à eux, grâce à leur professionnalisme, entre guillemets, ils vont pouvoir augmenter ces recettes. Alors, droit domestique, on l'a déjà évoqué. Sky et Dazone, s'ils continuent à jouer à 2, ils maintiendront les prix dans le périmètre dans lequel ils sont aujourd'hui. Est-ce qu'un nouvel arrivant, ce serait évidemment formidable qu'un nouvel arrivant dépensier arrive ? On sait qu'Amazon est potentiellement celui-là, mais Amazon n'est pas dépensier. Tous les investissements que fait Amazon sont très raisonnables, donc ce n'est pas eux qui vont aider CVC et Advent à arriver à ces 2,5 milliard ennemi. Je peux toujours imaginer qu'il y en ait un qu'on ne connaît pas encore, un plus fou, comme quand Mediapro est arrivé en France. Tout est possible. Je n'y crois pas, mais tout est possible. Sur les droits internationaux, là, forcément, je ne vois pas comment les revenus pourraient ne pas baisser. comme vous l'avez dit, IMG a piqué les droits à MPN Silva en payant le double. MPN Silva gagnait bien sa vie avec ses droits, mais IMG n'a jamais réussi à les rentabiliser. Déjà, ça montre que le niveau risque d'être plus bas, mais surtout, ce qui est important, c'est de voir si les agences vont se faire concurrence pour acquérir ces droits aujourd'hui, alors que les agences, de manière générale, celles qui restent sont en très mauvais état. IMG est en très mauvais état, beaucoup souffert du Covid, ils ont fait une entrée en bourse qu'ils ont dû annuler au dernier moment tellement les prévisions étaient mauvaises. MPN Silva n'existe plus, Mediapro, on n'en parle même pas, Infront ne va pas bien du tout, même s'ils étaient encore très actifs sur l'Italie, mais ils perdent donc ce contrat de consultance pour les droits italiens qui leur rapportait beaucoup d'argent. Là aussi, ils se demandent, vous savez, Infront est détenu aussi par un actionnaire chinois et pas n'importe lequel, c'est le groupe Vanda, et là aussi, on se demande, à un moment donné, si Vanda ne va pas en avoir marre. Donc, indépendamment du retour que peuvent offrir ces droits qui sera inférieur à ce qu'IMG paye actuellement, est-ce que les agences vont se livrer à une grande concurrence aujourd'hui pour acquérir ces droits ? J'en doute, vu l'état du marché des agences aujourd'hui. Vous avez parlé d'Amazon, justement, Amazon arrive en Italie, il ne manque que l'officialisation de l'UFA, mais Amazon diffusera la plus belle affiche du mercredi en Ligue des Champions sur la période 2021-2024, qui auraient payé 80 millions pour avoir ce lot. Alors, Amazon, mais aussi Facebook, qui, par petits bouts, vient un petit peu sur le terrain du sport, est-ce que les GAFA ou les FAANG sont peut-être l'avenir et collent à ce nouveau modèle de consommer le sport sur téléphone, sur application, par morceaux, et non plus forcément là, 90 minutes à suivre un match ? Oui, enfin, il y a deux questions. Là, dans ce que vous me demandez, d'abord, sur les GAFA, on l'a déjà abordé, pour le moment, il n'y a qu'Amazon qui investit de manière significative et comme je l'ai dit, de manière très raisonnable. Les autres, pas tous les autres, ceux qui s'intéressent au sport, les Facebook, pardon, les Twitter, etc., le font de manière encore plus prudente qu'Amazon. Et des acteurs comme Google, ils ne font rien. Eux, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est le contenu gratuit, donc déjà, le sport, ils n'aiment pas. Et un acteur comme Netflix ou comme Apple n'a jamais été mal au sport et ça n'a pas l'air d'être une tendance aujourd'hui. Alors maintenant, sur les nouveaux formats, ça, c'est vraiment une question importante. Aujourd'hui, on peut estimer que 95% des revenus télé du foot vient du live. Comme vous dites, 90 minutes, c'est long, surtout qu'on doit ajouter la mi-temps, que le public est encore enthousiaste à l'idée de passer deux heures devant sa télé ou est-ce qu'il y a des formats plus courts ou plus il n'y a pas de réponse encore. Aujourd'hui, ça n'a pas évolué. C'est toujours le live qui est dominant. Peut-être que dans le futur, on se dirigerait vers autre chose. Mais aujourd'hui, toucher à cet équilibre serait de nouveau une menace pour les recettes parce que le live, comme je le dis, c'est quasiment l'intégralité des recettes télé aujourd'hui. face à cette course à l'argent, la Super League, la Ligue semi-fermée, est-elle évitable ? En fait, la Super League, la Ligue semi-fermée, elle existe déjà par une exception tous les cinq ans comme l'Ajax dernièrement ou Lyon l'année passée. Mais sinon, cette Ligue, elle existe déjà. Pour moi, la vraie question, c'est de savoir en fait qui va l'organiser lorsqu'elle passera éventuellement à la vitesse supérieure, c'est-à-dire par exemple devenir une Ligue complètement fermée. Donc à ce moment-là, la question qui se posera pour moi, c'est qui va l'organiser ? Est-ce que c'est l'UFA ? Est-ce que c'est la FIFA qui ne demande que ça ? Ou est-ce que c'est les clubs eux-mêmes qui vont organiser ça entre eux ? Par exemple, avec l'aide d'une agence, comme en basketball, l'Euroleague le fait avec IMG ? Ça, c'est pour moi la vraie question. J'ai une question qui nous touche de près comme journaliste et c'est lié au traitement du foot dans tout ça. Les matchs en streaming sur Internet par les GAFA, on se dirige vers les matchs et rien d'autre. Juste un peu d'avant et après match comme il fait Dazune en Italie. Ce n'est pas une vraie chaîne comme on l'attendait avant. Il n'a pas de programme, il n'a pas besoin d'un flux pour compléter sa grille, il a juste des petits interviews, des contenus faits par les ligues comme les magazines Ligue 1. Je veux dire, même les dédenteurs de droit qui ont des accès et je l'ai connu avec Medi7 sur la Ligue 1 vont-ils quitter l'analyse des fonds ? C'est une bonne question. Alors moi, je pense qu'il y a un phénomène effectivement Dazune en illustration. Par exemple, ici en Belgique, on a la même chose avec Eleven Sports. Ce sont des gens qui traitent le football avec un œil très attentif sur les coûts. Ils ne veulent pas dépenser trop d'argent dans la production du foot et donc, c'est déjà très bien s'ils mettent un nombre X de caméras sur le direct et ses priorités au direct et ce qui va effectivement à l'encontre des créateurs de chaînes comme on a connu avant, comme Canal Plus en France, comme Sky en Angleterre, je pense Sky en Italie aussi qui a dû suivre l'exemple de leur grand frère Sky en Angleterre avec un traitement rédactionnel extrêmement poussé. Ils ont mis une chaîne H24 d'Idiospore. Exactement, avec beaucoup de recherches de qualité en fait, beaucoup de reportages, etc. Est-ce que c'est une tendance cette espèce de cost-cutting que l'on voit dans les nouveaux services ou est-ce que c'est parce que ce sont des sociétés qui sont peut-être un peu à court de cash qui ont beaucoup investi dans les droits et qui donc sont obligés de freiner les investissements au maximum sur la production ? Personnellement, je ne crois pas que ce soit une tendance parce que je crois que les gens, les TV makers de Sky et de Canal Plus n'ont pas fait uniquement ça parce que ça leur fait plaisir. ils savent aussi que ça fait plaisir aux abonnés donc je pense qu'on n'est pas là en face d'une tendance mais qu'on est là en face juste d'un phénomène temporaire. Exactement, temporaire, oui. On aura l'occasion de suivre ça prochainement. Merci Pierre Maès, spécialiste des droits télé. Je ne peux que conseiller la lecture de votre livre Le business des droits télé du foot pour comprendre les dynamiques que l'on vit actuellement que ce soit en France ou en Italie. Et puis Pierre, vous avez également commencé une collection de podcasts liés à votre livre et plus généralement aux droits télé. Les deux premiers épisodes sur Mediapro sont en ligne et passionnants à retrouver sur les différentes plateformes sous le nom Le business des droits télé du foot. Merci beaucoup Pierre. Merci pour l'invitation et bonne continuation et bonne continuation à vous. Merci beaucoup. A bientôt, au revoir. Au revoir. Et c'est l'heure de l'espresso de l'espresso de l'espresso de la semaine et après avoir parlé de toutes ces sommes de tous ces millions d'euros, rassurez-vous, il est gratuit. Valentina, on part à Rome avec toi. Et oui, c'est ma ville natale. Comme vous le savez, je ne peux pas rien faire pour les cacher. Et en plus, elle donne à chaque fois des bons sujets à partager avec vous. Cette semaine, c'est l'histoire d'un drapeau de la Rome. Ça m'a pris et je vais vous raconter une histoire que j'ai pu lire sur les magazines et romanistes. Ce drapeau a été posé dans un immeuble au cœur de Rome lors de l'avant-dernière Scudetto de Giallerosi en 1983. Il a résisté à tout. Pluie, soleil, hommes les intentionnés parce qu'on ne sait jamais dans une cour qu'est-ce que ça peut arriver. À l'image de l'amour du supporter qu'il avait mis à ce moment-là qu'on appelle Zipino. Aujourd'hui, cet homme qui s'appelle Giuseppe il a 82 ans. Il l'avait posé et gardé au fil des années. Aussi, un hommage à sa mère, ancienne supportrice et décédée à plus de 100 ans. Zipino était même protagoniste d'un hommage à sa partie de la part de la Rome qui a lui fait une interview sur son site. Une histoire de racines et passion qui nous raconte une fois de plus ce que veut dire vivre pour le foot. Oui, une jolie histoire qui rappelle un petit peu la vraie passion du football qui est en Italie et dans d'autres pays. On en parlait d'ailleurs, Fadi, dans notre interview il y a quelques semaines que vous pouvez réécouter si vous l'avez perdue. Exactement, cette passion qui est très très forte au sein de la ville de Rome. Vous avez sans doute noté cette marque rouge sur les joues des joueurs, des arbitres ou encore des entraîneurs de céréales au week-end dernier. Il s'agit de l'initiative Rosso alla violenza pour défendre les droits des femmes et qui a été réalisée avec l'association We World On Loose pour la quatrième année. Le rouge qui est la couleur emblématique contre la violence contre les femmes en Italie. Il y a notamment des débats en rouge dans toutes les villes d'Italie, dans les parcs, avec parfois des messages ou encore des citations, des plaques, des fleurs, effectivement. Si on a décidé de vous en parler, c'est aussi parce que en ce mercredi 25 novembre qui est le jour de l'enregistrement de notre podcast, il s'agit de la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et la situation des femmes dans le monde qui s'est encore détériorée cette année avec le confinement en situation agravante. Il y aurait eu 25 000 cas de violence en plus dans le monde sur les derniers mois. En Italie, par exemple, entre mars et juin 2020, ont fait une hausse de 120% des appels au numéro d'aide le 15-22 qui est donc passé d'un an en 7 000 à plus de 15 000 appels. De nombreux joueurs ont aussi posé sur les réseaux sociaux avec leurs compagnes pour soutenir cette initiative. Pour passer en France, la Ligue de football professionnel s'unit aussi à cette journée et a lancé une tribune contre la violence et a aussi mis en place un champ. Et pour le rappeler, le numéro en France, c'est le 39-19, que l'on soit victime ou que l'on soit témoin de violence. C'est quelque chose, malheureusement, dont je trouve triste de devoir avoir une journée telle qu'elle. Mais malheureusement, aussi dans les dernières 24 heures, toujours à la journée de l'enregistrement, seulement en Italie, on avait deux femmes tuées par ses hommes, compagnons ou mari. Ça nous rappelle, malheureusement, qu'il y a beaucoup encore de choses à faire. Deux femmes et 24 heures dans la journée des droits des femmes, c'est quand même quelque chose qui nous laisse une couche profonde de tristesse. Oui, et si le football peut aider à faire passer ce message et on espère un jour éradiquer tous ces actes de violence, ce sera une très bonne chose. On ne voulait pas terminer en tristesse, mais c'était juste pour une question aussi par rapport à nous, à notre façon de voir le monde et le football de partager des messages importants avec vous. C'est terminé pour ce dixième podcast de la saison. Vous pouvez donner votre avis, des idées, des sujets, des invités sur notre site calchespresso.com et nous contacter directement pour des questions ou des idées de partenariat par mail à contact.calchespresso arrobas gmail.com et vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram et notre nouveau chat Telegram. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le 11e épisode de notre podcast. D'ici là, vous pouvez écouter tout le catalogue de Cash West Pesso sur notre site et les principales plateformes à Cast, Spotify, Deezer, Gold Podcast ou encore Apple Podcasts, mais aussi, vous le savez désormais, sur Radio Italiana verra chaque vendredi et nous rediffusions le dimanche matin. Bonne semaine, Valentina. Bonne semaine, Cédric et salut à tous. Ciao, ciao. Ciao.